Au menu du Daily de ce 26 octobre, on va commencer avec les grosses annonces Age of Empires pour fêter les 25 ans de la série. On enchaînera avec les excellents chiffres d'Xbox pour son premier trimestre fiscal et on terminera sur du DC Comics avec un transfuge de qualité qui va bientôt se mettre au travail. Le Daily, c'est parti. Age of Empires, c'est un monument du jeu vidéo PC. C'est une saga qui a débuté il y a 25 ans tout pile et pour fêter son anniversaire, Microsoft a mis les petits plats dans les grands. A l'occasion d'un live dédié, la firme et sa division gaming Xbox ont dévoilé plein de projets sur lesquels bossent les équipes. On va commencer par la plus grosse annonce, c'est un retour en grâce d'un épisode un peu mal aimé ou plutôt un peu hors sujet car totalement exclu de tout cadre historique. Age of Mythology, l'opus qui apportait la 3D à la série et qui au passage proposait d'incarner des civilisations issues des mythes et légendes. Ça n'avait pas forcément plu à tout le monde à l'époque même si ça a été le point d'entrée de beaucoup de joueurs PC pour le monde incroyable de la stratégie temps réel. Il faut dire que passer après l'excellentissime Age of Empires 2, ce n'était pas évident. Et même pour beaucoup de joueurs, ce volet marque le début du déclin de la série qui sera achevé par Age of Empires 3, l'épisode après lequel Microsoft avait fait une grosse pause dans la série. Progressivement adoubé dans le cœur des fans, Age of Mythology revient aujourd'hui avec une édition Retold, un remaster qu'on imagine du niveau des excellentes Definitive Edition sorti dernièrement pour les Age of Empires 1, 2 et 3. On parle ici d'un traitement graphique amélioré mais aussi d'un gameplay mis à jour pour le jeu de base et ses DLC. L'annonce a été saluée mais on n'a pas vu grand chose malheureusement. Il y a zéro date de sortie, pas de gameplay et on sait tout simplement que le jeu sortira sur PC dans les mois à venir sur Game Pass. Et comme si ça ne suffisait pas, Microsoft en a aussi profité pour annoncer l'arrivée de la saga sur Xbox. Et oui, le célèbre STR qui demande une si grande habileté à la souris et au clavier va se doter d'un gameplay manette adapté. On ne sait pas comment les équipes vont s'en sortir mais c'est la promesse qui est faite aujourd'hui. Sont concernés par cette adaptation console, Age of Empires 2 Definitive Edition, le remaster de l'épisode le plus apprécié de la saga qui débarquera donc sur Xbox fin janvier 2023. Et plus tard, ce sera le tour d'Age of Empires 4, le tout dernier jeu en date, plébiscité, qui sortira courant 2023 sur Xbox. Évidemment, ces jeux débarqueront tous dès leur premier jour dans le Game Pass sans surcoût. Vous avez l'habitude désormais avec les productions Xbox. Et petite cerise sur le gâteau, Microsoft a officialisé l'arrivée de la saga sur mobile, trahissant les envies d'Xbox de s'installer sur nos smartphones avec une licence forte. Là encore, pas de détails livrés, on a juste droit à un teaser très court et à un titre sans plus d'infos. Ça fait beaucoup d'annonces d'un coup mais on peut dire qu'au moins la saga ne reste pas en plan et Xbox veut totalement capitaliser dessus pour le plus grand plaisir des fans. Reste à savoir si les portages seront bien exécutés et si l'édition Retail de Age of Mythology ravira les fans de la première heure. Est-ce que ces annonces vous branchent ? Dites-le-nous dans l'écran. Microsoft et Xbox est évidemment une étoile montante du gaming grâce au Game Pass et aux différents moves opérés que ce soit sur les services, la diversification de l'offre ou encore sur les consoles. Donc forcément, quand les résultats financiers sortent, on est très curieux de voir si des décisions ont été efficaces et si elles se traduisent par des hausses ou des baisses d'activité. Mais on va commencer par un constat très simple. Sachez que quasi la moitié des acheteurs de la Xbox Series S sont des nouveaux joueurs de l'écosystème Xbox. Ce qui est une performance hyper importante vu que ça signifie autant de nouveaux clients pour Microsoft. Ce n'est pas du renouvellement de matériel mais bel et bien des conquêtes de part de marché. En même temps, avec une console à 300€ lorsque les flagships sont en rupture de stock à 500€, c'était sûr que la Xbox Series S allait cartonner. Concrètement, les revenus du hardware, donc des consoles Xbox, abondissent de 13% sur ce trimestre fiscal, ce qui est une belle performance. Au global, le revenu du gaming chez Xbox a quant à lui grimpé de 4%, ce qui est plutôt bien si l'on prend en considération le fait qu'Xbox n'a pas vraiment brillé sur ses sorties récentes de contenu fait maison sur ce trimestre. La conséquence directe de ce manque de sorties, c'est une baisse de 3% sur les contenus et les services, et la cause est toute trouvée pour la firme. Microsoft l'explique de cette manière, les abonnements Game Pass PC ont beau avoir grimpé de 159% par rapport à l'an dernier, mais les heures de jeu sur le service ont baissé. C'est notamment expliqué par le manque de gros titres first party sur ce premier trimestre fiscal. Les comptes finaux sont dans le vert, et les ventes de hardware ont par exemple explosé les prévisions. Il en va de même pour le cloud gaming, qui d'après Microsoft a été utilisé par plus de 20 millions de joueurs à travers le monde, que ce soit sur téléphone, tablette, PC, ou même à travers les consoles Xbox. On rappelle qu'une des features les plus chouettes du Game Pass, c'est que vous pouvez essayer les jeux en cloud depuis votre console, pour vous faire une idée de leur qualité, avant d'éventuellement les installer en dur sur votre machine. Un truc super pratique quand on ne sait pas vraiment si on va aimer un jeu. En revanche, certains observateurs s'inquiètent beaucoup des conséquences de la hausse du prix de l'électricité. En effet, ça pourrait toucher significativement les performances du cloud, et la rentabilité des serveurs Azure de Microsoft durant le second trimestre fiscal. Tout ou presque va bien donc sur ce premier trimestre fiscal, et les arrivées de Redfall et de Starfield risquent bien de déglinguer les chiffres dans les mois à venir. Le second trimestre fiscal sera donc, en toute logique, extrêmement fort pour Xbox. Quelles données vous impressionnent le plus dans tout ceci ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, on reste dans le thème d'Halloween, qui approche avec un petit jeu qui fait son buzz sur Twitter cette semaine, ça s'appelle Paranormal Tales, et donc P.T. Et si vous pensez que cette forêt a été prise en vue réelle, et bien vous vous trompez, il s'agit bel et bien d'un jeu d'horreur avec une caméra type Fisheye. C'est sacrément réaliste et ça fait bigrement flipper. Le jeu a été créé par deux personnes, et vous pouvez d'ores et déjà vous le mettre dans les wishlists Steam si ça vous a plu. Alors, est-ce que c'est réussi ou pas ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, et place à la troisième news du jour. Difficile de passer à côté du rouleau compresseur qu'est Marvel dans l'industrie du divertissement. La firme sous la houlette de Disney a déployé ces dernières années toute une série de films, de séries et d'arc narratif afin de faire fructifier le trésor qu'il a entre ses mains, à savoir des tonnes de comics et de super-héros dont elle a les droits. De l'autre côté du ring, DC Comics, quant à lui, a aussi une tonne de licences et de persos importants à mettre en scène et a eu, comment dire, quelques difficultés lorsqu'il était question de répliquer. Mais ça, c'était avant. Maintenant, les choses ont changé, et les films comme Wonder Woman 1984, ou comme le premier Suicide Squad, comme Justice League ou comme la première version de Batman v Superman, ne seront bientôt que de mauvais souvenirs. Enfin, c'est en tout cas le plan de DC Comics. Parce que cette semaine, la firme a embauché deux personnes pour diriger la création au sein de l'écurie DC, et il s'agit de grands noms du film de super-héros. Il y a d'abord James Gunn, le réalisateur de Guardian de la Galaxie 1 et 2, qui a donc participé activement à la réussite de Marvel au cinéma. Et dans sa tâche, il sera aidé par une autre pointure, un certain Peter Safran, un producteur talentueux à qui l'on doit les films Conjuring, mais ceux-ci Aquaman, Shazam ou encore The Suicide Squad. Alors attention, c'est la suite très correcte du navet avec Jared Leto en Joker. Le duo réalisateur et producteur deviennent donc co-CEO de DC Studios, ce qui n'est pas rien. Leur but, dans les faits, ça va être de tenir une ligne édito cohérente pour le futur de l'écurie, ayant un droit de regard et une initiative dont seuls eux auront le secret lorsqu'il s'agira de créer, financer et gérer des films, séries et des projets d'animation. Le partage des rôles est tout trouvé, James Gunn aura en charge l'aspect créatif des démarches, quant à Safran, il s'occupera du côté business. Ils débuteront leur rôle dès le 1er novembre 2022, et on leur souhaite évidemment beaucoup de réussite dans leur nouveau taf, parce qu'après tout, plus il y a de concurrence qualitative, mieux le public est servi. Bon, en tout cas, une chose est sûre, on n'a pas fini de bouffer des films de super-héros, ils seront juste probablement meilleurs à l'avenir. Est-ce que cette news vous ravit ? Dites-le-nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage du jour. Hier, je vous demandais si vous aviez fait la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2, et voici les résultats. 12% ont adoré, 5% ont trouvé ça ok, 2% n'ont pas trouvé ça ouf, et le gros des votes, c'est 74% qui ne l'ont pas encore faite, et 7% qui préfèrent le multijoueur. Nouveau daily, nouveau sondage, et je vais tester votre affection pour la saga Age of Empires. La question est simple, pour vous, Age of Empires, c'est Plusieurs réponses sont possibles, j'adore et j'y joue régulièrement, j'y ai un peu joué récemment, mais sans plus, je n'ai joué qu'aux vieux jeux, ou alors vous n'avez jamais joué. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV, le délice est fini, rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada